Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petit podcast spécial Pleine Lune. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre pause à cet enregistrement pour tout simplement vous faire chauffer une petite infusion, vous caler sous un plaid tranquillement, peut-être allumer une bougie pour vous mettre dans un espèce de petit mood bien-être, sérénité, apaisement. On va donc commencer notre podcast. Comme d'habitude, je vais vous donner un petit peu les conseils que vous pouvez faire, par exemple durant cette Pleine Lune en Vierge et également un petit peu les énergies qui sont reliées donc à cette Pleine Lune et on terminera comme d'habitude par une micro méditation pour vous délivrer deux mantras que j'ai trouvés qui sont en lien avec les énergies reliées à cette Pleine Lune, en tout cas pour les personnes qui écoutent ce podcast tout simplement. Donc on va commencer par les petites activités qui sont reliées donc au signe de la Vierge que vous pouvez faire durant les jours qui sont autour de cette Pleine Lune. Vous pouvez le faire avant, pendant, même après. Il n'y a pas vraiment de jour bien particulier. Moi je conseille toujours finalement de faire ça quand c'est le bon moment pour vous, quand vous avez une pause dans votre journée et que vous sentez que, ah maintenant, je sens que c'est mon moment à moi pour faire mon petit rituel parce que j'ai du temps devant moi et que je ne vais pas être dérangée et voilà, tout simplement, même si c'est quatre jours après la Pleine Lune, peu importe. Donc ce que vous pouvez faire, tout d'abord c'est déjà faire votre petit rituel de Pleine Lune et si vous le désirez, vous avez donc ma méditation que j'ai déjà postée donc sur Youtube pour, eh bien, visualiser vos voeux, les réajuster si besoin et quand vous visualisez vos voeux, le but c'est évidemment de ressentir que vous avez déjà les choses auxquelles vous rêvez en ressentant beaucoup de joie, en ressentant l'abondance en fait que vous avez dans votre vie et en ressentant beaucoup de gratitude et en étant persuadé que vous avez déjà ce que vous désirez en voyant finalement la récolte apparaître dans votre vie. Donc vous pouvez faire ce petit rituel mais si vous le voulez également, je propose donc ce dimanche 25 février à 21h, heure de Paris, donc c'est aussi accessible en replay pour les personnes qui le désirent, un atelier spécial Pleine Lune où on va méditer, ce sera évidemment une méditation plus longue que sur Youtube, beaucoup plus d'explications reliées à cette Pleine Lune en Vierge évidemment, et également je vous parlerai des énergies d'un cycle lunaire. Donc vous avez juste en dessous de la vidéo toutes les infos relatives, eh bien, à cet atelier tout simplement. Également, vous pouvez, si vous le désirez, faire du ménage, faire du tri, c'est un peu en lien avec le signe de la Vierge mais aussi parce que dans quelques semaines, nous arrivons vers l'équinoxe de printemps et c'est finalement un moment propice pour faire du tri et n'emporter avec soi finalement que ce qui est nécessaire, que ce qui vibre pour nous quand on va recommencer ce nouveau chapitre qui est l'équinoxe de printemps. Donc c'est vraiment le moment pour vous de faire du tri, de faire du ménage, de vous séparer par exemple d'anciens beaucoup avec des herbes qui sont là dans vos tiroirs depuis plus d'un an par exemple. Vous pouvez, eh bien, vous séparer aussi de vêtements que vous ne souhaitez plus mettre et par exemple le donner, etc., etc. Donc voilà pour la petite première activité que vous pouvez faire. Vous pouvez également planifier vos projets et également vous organiser. Donc si vous aviez émis une sorte d'intention, des projets, des envies sur une to-do list au moment de l'année, eh bien là, c'est le moment un petit peu de revoir cette liste. C'est peut-être aussi le moment finalement de mettre une date limite par rapport à vos projets, les actions que vous désirez mener, quelle organisation vous souhaitez avoir pour finalement concrétiser vos projets. Vous pouvez également, alors c'est le moment finalement parce que j'ai tiré la couleur jaune, je vous en parlerai un petit peu après, c'est le moment de reprendre confiance en vous. Et si vous sentez que vous avez un petit manque de confiance en vous, vous pouvez vous visualiser en train de concrétiser vos rêves et que c'est facile, que c'est simple pour vous de les concrétiser. Voyez-vous en pleine action, voyez-vous finalement avec un petit peu comme étant le soleil, de rayonner et de faire les choses avec facilité et avec beaucoup de confiance en soi. Quand on visualise les choses, lorsqu'on les concrétise réellement et qu'on passe à l'action, c'est beaucoup plus simple comme par exemple les sportifs de haut niveau qui utilisent beaucoup la visualisation. Donc c'est vraiment le moment de vous, de reprendre confiance en vous et de vous visualiser avec cette confiance. Et n'oubliez pas que lorsqu'on commence à passer à l'action, même si c'est des petits pas, et bien finalement on commence à prendre confiance en soi et c'est beaucoup plus facile que quand on n'a pas encore posé d'action et quand on n'est pas encore passé à l'action tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous visualiser dans l'abondance la plus complète et n'oubliez pas que nous arrivons dans le printemps, c'est le moment où on va commencer à fleurir, à voir fleurir nos projets, etc. Donc vraiment visualisez-vous en pleine abondance. Vous pouvez également, si vous le désirez, puisque le temps est un petit peu plus clément depuis quelques jours, c'est tout simplement d'aller faire une balade dans la nature et de constater un petit peu finalement l'évolution de la nature qui a eu lieu depuis le début de l'année. Et vous verrez qu'il commence à y avoir certaines fleurs. Donc par exemple, moi, devant chez moi, il y a des jacinthes qui sont en train de pousser, des crocus, des primes verts. Donc c'est vraiment très beau. J'ai même été en forêt et j'ai pu voir également des personnages à foison dans un sous-bois. Et donc on commence finalement à sentir ces énergies du printemps où la nature est en train de renaître. Un petit peu comme nous finalement, où on renaît et finalement on va se tourner plus vers le monde extérieur dans quelques temps. Donc n'hésitez pas à observer, et bien en pleine conscience, tout ce qui indique que le printemps est imminent. J'en profite également pour vous dire que j'ai ouvert une école de la pleine conscience et du bien-être. Je clôture les portes ce dimanche de cette semaine, dimanche 25. Et bien cette école de la pleine conscience, on va aborder plein de choses, notamment le cycle lunaire, pour partir à la découverte du cycle lunaire et comprendre toutes les énergies d'un cycle lunaire, mais également comment fonctionne la loi de l'attraction et comment passer à l'action pour manifester l'année, la vie de ses rêves, pour vraiment oser commencer à passer à l'action et changer son énergie et changer ses pensées. Vous avez plein de clés pour évoluer, pour vous sentir beaucoup plus serein, pour être beaucoup plus connecté à l'instant présent et vous allez découvrir beaucoup de choses sur la féminité, le cycle lunaire, l'abondance, la loi de l'attraction, mais vous aurez également accès à tous mes ateliers jusqu'en juin 2024. Il y en a environ 3 par mois et vous avez accès au replay quand vous n'êtes pas disponible et vous avez donc moins 50% sur l'école jusqu'à dimanche soir. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, pareil, juste en dessous de la vidéo puisque vraiment pour le coup c'est une offre exceptionnelle, c'est tous les programmes que j'ai conçus en ligne depuis le début, depuis que j'ai créé Échappé Bien-être. Voilà pour toutes les informations. Et dernière chose pour les personnes qui souhaitent ajouter de la lumière dans leur pièce, dans leur petit cocon à vivre, eh bien j'ai créé des objets lumineux qu'on appelle Suncatcher ou bien en français diffuseurs de lumière. Il m'en reste 4 en stock, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil également puisque le stock est en diminution. Je vais donc vous parler à présent des énergies qui sont reliées donc à cette pleine lune. Pour information, cette pleine lune aura lieu samedi 24 février à 13h30 heure de Paris et dans l'hémisphère nord, on l'appelle de diverses appellations. La lune donc des neiges, puisque à cette période de l'année, la neige est beaucoup plus abondante, même si ici pour le moment la neige n'est pas du tout abondante, mais en tout cas dans le temps, on l'appelait la neige, enfin la lune des neiges. On a aussi la lune de la famine et la lune de la faim, puisque eh bien à l'époque, les conditions de chasse étaient rendues difficiles parce que l'hiver était très rigoureux et donc on l'appelle de cette façon et dans l'hémisphère sud, on l'appelle la lune chaude. Pour les personnes qui adorent la lithothérapie, qui aiment bien recharger vos pierres au moment de la pleine lune, eh bien cette pleine lune en vierge, elle est reliée à l'énergie du quartz rose. C'est le moment de rentrer dans un nuage de douceur, dans un nuage d'amour, de paix intérieure. C'est le moment aussi de guérir nos blessures émotionnelles. C'est vraiment le moment de s'accorder beaucoup de douceur avec ce magnifique quartz rose. Également en numérologie, quand on additionne la date donc de la pleine lune, c'est-à-dire 24 février 2024, donc 2 plus 4 plus 2 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4, on arrive sur le chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la spiritualité. On a le besoin, le désir d'apprendre de nouvelles choses. On a besoin aussi de retransmettre nos connaissances aux autres. On s'éveille vers de nouvelles choses. C'est aussi finalement les 7 chakras. Et donc cette pleine lune peut finalement nous amener à avoir peut-être une prise de conscience, de s'éveiller à de nouvelles choses. Peut-être l'envie de commencer un nouvel apprentissage, une nouvelle formation ou peut-être de transmettre nos connaissances. J'ai également tiré donc dans ma petite boîte à chiffres, un chiffre entre 1 et 9 pour savoir un petit peu quelles étaient les énergies pour les personnes qui écoutent ce podcast. Et il s'agit du chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'abondance. Et donc peut-être que vous êtes sur le point de vous éveiller à quelque chose de nouveau et que finalement c'est aussi le moment de visualiser vos récoltes puisque quand on les visualise et qu'on sent qu'elles arrivent, eh bien elles vont arriver plus facilement également évidemment à condition de passer à l'action et d'oser se lancer vers nos projets en mettant des actions concrètes. Également, donc j'ai tiré au sort un chiffre, une couleur pardon, pour savoir quel était le chakra qui était relié donc à cette pleine lune. Et comme je vous le disais en début de podcast, il s'agit donc de la couleur jaune qui est donc reliée au plexus solaire. Donc vous pouvez visualiser une jolie couleur jaune qui se diffuse dans votre plexus solaire et la couleur jaune vient nous parler de est-ce que tu as confiance en toi, c'est peut-être le moment de reprendre confiance en toi, c'est le moment de rayonner comme le soleil car tu es le soleil, c'est le moment d'attirer à toi toutes ces énergies solaires, pourquoi pas même aller prendre un bain de soleil. En tout cas, n'hésitez pas à vous entourer de la couleur jaune si vous en ressentez l'envie dans les jours qui arrivent, peut-être même pendant un cycle de trois semaines ou jusqu'à la fin du cycle lunaire. J'ai également tiré donc les cartes de l'oracle des miroirs pour en savoir un petit peu plus sur nos énergies à nous toutes et nous tous qui écoutons donc ce podcast et il s'agit donc de six cartes qui sont tombées. On a donc la carte de l'hérédité, du voyage, de la parole, de la correspondance, du rêve et de l'examen. Ça vient nous parler de passé, peut-être que c'est le moment de lâcher prise avec le passé puisqu'on a la carte du voyage et le voyage c'est le lâcher prise, c'est accueillir les énergies féminines, donc c'est peut-être le moment eh bien de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose du passé pour se recentrer dans l'instant présent et se relier vers nos rêves. Et on a deux cartes similaires, la parole et la correspondance. Est-ce que pour passer à autre chose vous avez besoin de libérer la parole ou peut-être que vous vous êtes un petit peu caché, vous n'avez pas osé vous montrer sous votre vrai jour et c'est peut-être le moment finalement d'oser vous exprimer, d'oser vous montrer authentique au monde et d'oser vous lancer vers quelque chose qui vous appelle en prenant la parole, en vous exprimant peu importe de quelle façon, peut-être par le biais de création. En tout cas c'est le moment de vous exprimer et aussi de vous relier à vos rêves et avec la carte de l'examen, sur cette carte on y voit une levée de chapeau et des personnes qui réussissent un examen. On vous dit que si finalement vous prenez de la hauteur par rapport peut-être à des pensées limitantes, par rapport à un schéma répétitif du passé, peut-être aussi en exprimant les choses que vous ressentez ou en posant sur le papier certaines émotions qui n'ont pas encore été accueillies, eh bien c'est le moment de vous diriger vers vos rêves et que vous allez réussir finalement à passer à autre chose, à prendre de la hauteur et à vous tourner vers l'avenir avec un regard tout en douceur, avec un regard confiant vers votre avenir tout simplement. Voilà pour les explications relatives au tirage de cartes auxquelles j'ai procédé. Et donc maintenant on va passer tout simplement à notre micro-méditation. Donc je vais vous laisser vous installer confortablement. Dans une posture agréable pour méditer. Et lorsque vous serez installé confortablement, vous allez pouvoir fermer vos yeux tout en douceur. Et vous allez visualiser qu'apparaît dans le creux de votre main une pierre semi-précieuse de couleur rose qu'on appelle le quartz rose. Vous allez ressentir ces douces énergies qui vont entrer dans vos cellules. Toutes ces belles énergies d'amour, de douceur, de paix intérieure. Et je vous invite également à sourire et à ressentir plein de douces énergies dans votre cœur. Vous pouvez même visualiser qu'un magnifique nuage rose poudré apparaît tout autour de vous. Et concentrez-vous sur l'espace de votre cœur en ressentant ces battements. Et vous allez pouvoir répéter les mantras suivants dans votre tête ou alors à l'oral. Je vibre d'amour. Et j'attire l'amour à moi. Je me priorise désormais. Et j'écoute mes besoins et mes envies. Et ressentez beaucoup d'amour. Beaucoup de gratitude pour ce petit moment que vous vous êtes accordé. Peut-être en posant une main sur votre cœur. En disant merci, 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 merci. Et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux tout en douceur et reprendre le cours de votre journée ou peut-être vous endormir paisiblement. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous et vibrez l'amour tout simplement. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Merci. 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 Merci.